Il faut moins de 3 secondes à la machine pour terrasser ce pin d'Alep au de plus de 15 mètres. Comme lui, 250 arbres de la même espèce vont passer au fil de la tronçonneuse. La raison de cette coupe claire, une maladie ou plutôt un champignon. Depuis des années, il détruit de l'intérieur tous les arbres de cette pinède, semés au début du XXe siècle par les habitants de Pouls. Si j'enfonce le bout de bois, il va jusqu'en haut. Si on avait une tige à faire, on pourrait la monter jusqu'à là-haut. Ce sont des arbres condamnés. L'ensemble des pins sont dans cet état-là. Pour l'ONF en charge de la gestion de cette forêt communale, il n'y avait pas d'alternative à l'abattage systématique des arbres touchés par le félin du pin. Car celui-ci conduit irrémédiablement à une issue fatale. Ça fragilise les qualités technologiques du bois. Quand il y a un épisode de Mistral, ces arbres ont tendance à casser et à tomber dans le parc. La pinède de Pouls faisait des jaloux et attirait promeneurs et familles à des kilomètres à la ronde. Prendre la décision de la faire abattre a été un crève-cœur pour la municipalité. J'ai toujours connu cette pinède. Mes enfants sont venus jouer dans cette pinède-là. Et effectivement, imaginer qu'il fallait abattre les pins, c'était quelque chose de surréaliste. Pourtant, il fallait le faire. Le constat a été fait par l'ONF. Les pins sont malades, sont dangereux, peuvent provoquer des accidents graves. Donc il fallait avoir le courage de le faire. Et je remercie mon équipe municipal d'avoir eu le courage de le faire. Les 250 pins transformés en granulés pour chaudière ou en pâte à papier seront remplacés par autant d'arbres replantés dès le mois de janvier. Des oliviers, cyprès et micocouliers qu'il faudra laisser grandir pour profiter un jour de leur ombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !